Musique Vous pensez que cuisine légère égale plat austère ? Que pour se lécher les doigts, il faut du gras ? Je vais vous prouver le contraire avec le family trip du jour qui rappelle le plat du dimanche de Mimi, le pot-au-feu de joues de bœuf tellement légers que du coup on se resserre. Jingle trip Tout de suite, les ingrédients. Pour 4 personnes, préparation 15 minutes, cuisson 1h40. Il vous faudra 1 kg de joues de bœuf, un bouquet garni, un oignon, 500 g de haricots verts fins, 4 carottes, 4 navets, du gros sel, du poivre en grains, une vinaigrette maison, à l'huile de noix et aux herbes. On va commencer par cuire notre joues de bœuf au courbouillon. Ce qui est épatant avec la joues de bœuf, c'est que c'est vraiment un morceau économique, qui est très tendre, très savoureux. Alors, on va le poser au fond de la casserole. Il a été coupé en gros morceaux. On va recouvrir notre joues de bœuf avec de l'eau froide. Là, on va rajouter l'oignon en gardant sa peau pour donner une belle couleur et du goût à votre bouillon. On rajoute aussi les épluchures des légumes qui vont nous servir après. Donc, je rappelle navets et carottes. On rajoute le bouquet garni, du sel, on poivre et on couvre pour laisser cuire à peu près une heure et demie à feu doux. Si vous avez choisi l'autocuiseur, vous divisez votre temps par deux. Voilà, il faut attendre en tout cas que la joues de bœuf soit tendre. Ouf ! Jingle cuisson ! Alors, en fin de cuisson, vous allez prélever du bouillon, du pot-au-feu pour mettre dans une petite marmite afin de cuire les légumes al dente. Parce que, comme vous avez vu, on n'a pas fait cuire de légumes dans notre pot-au-feu. Donc, on va rajouter les navets et les carottes. Alors, les navets et les carottes ont cuit depuis cinq minutes. Vous rajoutez les haricots verts qui vont cuire aussi cinq minutes. Et ensuite, vous servirez ça avec la joues de bœuf. Le croquant des légumes al dente associés à la joues de bœuf fondante. Un régal. Alors là, vous servez ça avec une petite vinaigrette à l'huile de noix, avec les herbes que vous aimez, cerfeuilles, estragon, coriandre. Et vous rajoutez aussi un petit bol de bouillon. On se régale. C'est extraordinaire. Vous voyez, cuisiner les produits tripiers, ce n'est pas compliqué. Et si moi, je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Jingle à table ! Mmm, trop bon !